Dominique Meunier, bonjour, vous êtes directeur des enseignes en franchise chez Beauty Success Group. Beauty Success étant l'enseigne numéro 1 de la parfumerie en franchise. Quel est l'impact de la crise sanitaire que nous traversons sur l'activité de votre réseau ? Bonjour, l'impact est important puisque, surtout sur la partie parfumerie, l'activité actuellement du mois de novembre s'est arrêtée, nous allons redémarrer samedi prochain, mais le mois de novembre représente entre 10 et 15% de notre chiffre d'affaires annuel. Nous avions déjà, sur les mois de mars-avril jusqu'à début mai à la reprise, perdu à peu près 20% de notre chiffre d'affaires. Vous imaginez l'impact actuel qu'on a sur l'ensemble de nos parfumeries qui est de l'ordre de 25%. Sur d'autres activités institues, c'est un peu plus puisque l'activité institue est autour des moins 28% en cumulé depuis le début de l'année. Quelle est la situation des membres de votre réseau depuis le reconfinement du 30 octobre dernier ? Nos partenaires franchisés aujourd'hui sont, dans bien des cas, je dirais inquiets pour leur avenir de leur entreprise. Certes, ils ont en grande majorité, malheureusement pas tous, bénéficié des aides qui ont été mises en place par le gouvernement, mais cela ne remplace pas, je dirais, leur activité. Et pour certains, ils sont déjà dans des situations difficiles. Ce deuxième confinement est encore plus catastrophique puisque, aujourd'hui, sur l'activité de novembre-décembre, dans la parfumerie, nous sommes à près de 40% du chiffre d'affaires annuel. Donc, nous espérons que cette réouverture de samedi prochain va nous permettre de rattraper une partie de l'activité de novembre, mais également de faire au moins un chiffre d'affaires équivalent à celle du mois de décembre de l'année dernière. C'est indispensable parce que, même si, aujourd'hui, nos partenaires, dans la très grande majorité, ont bénéficié des PGE au mois de mai dernier, ce n'est pas avec le PGE que nous allons pouvoir maintenir l'activité si nous ne faisons pas les chiffres d'affaires. Surtout qu'une grande partie des PGE a quand même déjà été consommée par nos partenaires pour les mois de fermeture de mars, avril et début mai. Quelles mesures spécifiques avez-vous prises pour accompagner et former vos franchisés dans ce contexte ? Bien évidemment, dès le mois de mars, nous avions engagé des mesures de soutien, à savoir que toutes les échéances de fin mars et fin avril avaient été décalées au 30 juin. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, bien évidemment, nous n'avions appliqué aucune redevance ni quoi que ce soit comme perception, je dirais, financière de notre part sur ces mois. Et pour le mois de novembre, nous avons également appliqué le même principe, c'est-à-dire que nos échéances du 30 juin ont été décalées d'un mois au 30 décembre. Et pareil, nous n'avons pas appliqué les redevances ni les minimums de contrats que nous avions pour les accompagner. Ce qui est fortement apprécié de la part de nos franchisés, ça, c'était l'accompagnement financier. Et durant les deux périodes de confinement, nous avons bien évidemment travaillé en service restreint, parce que nous aussi, nous avons malheureusement dû mettre au chômage partiel un grand nombre de nos collaborateurs. Mais au quotidien, nous avions une information à l'ensemble de nos partenaires qui est partie chaque jour. Pour vous dire, nous avons envoyé hier soir la 78e info à nos franchisés. Et chaque jour, nous leur relayons de l'information pour tenir aussi bien sur tous les sujets, que ce soit des sujets d'ordre opérationnel pour la réouverture de leur point de vente, mais aussi bien par rapport aux aides ou tout ce qui peut les intéresser. Et c'est le rôle aujourd'hui, je dirais, d'un franchiseur, c'est d'accompagner, d'être présent, de répondre. Il y a beaucoup de questions, parce que quand vous écoutez les médias, il y a de l'information qui est diffusée, même celle du gouvernement, avec peu de précision. Puisque je viens d'écouter, juste avant cette interview, l'intervention de notre Premier ministre sur le nouveau protocole sanitaire qui va être mis en place à partir de samedi prochain. Là encore, entre ce qui est dit et la réalité, il faut avoir l'intégralité des textes avant de s'engager. Selon vous, quelles seront les conséquences de la crise du Covid sur votre métier ? Sur votre métier, c'est d'une part que ça nous fait changer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit être beaucoup plus agile qu'on était hier, parce qu'on n'est pas à l'abri, demain, que ça recommence. C'est une autre vision de la relation avec nos partenaires franchisés, parce qu'aujourd'hui, ils ont vu qu'à cause du Covid, nous étions dans un monde à 360 degrés. Le commerce physique et le commerce digital, aujourd'hui, ne font plus qu'un. Donc, c'est venu conforter, si vous voulez, l'aspect qu'aujourd'hui, un consommateur l'achète par tous les canaux. Et qu'aussi bien nous que nos partenaires, nous devons répondre présents et offrir toutes les opportunités d'achat pour nos partenaires. Ça, c'est le point essentiel. Après, bien évidemment, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait le moins possible, je dirais, de fermeture de points de vente. Aujourd'hui, nous en avons eu très, très peu. Il faut en être conscient. On espère que ce deuxième confinement, la reprise, va être là, parce que c'est vrai que là, nous sommes sur des mois pour la partie parfumique qui sont très importants. Et il est impératif qu'on ait des chiffres à faire au rendez-vous. Mais vraiment, le grand enseignement, c'est l'agilité, être hyper réactif et faire en sorte qu'aujourd'hui, le commerce, il n'est plus que physique. Il est digital, mais il n'est pas que digital non plus. Donc, c'est vrai que quand on parle de digital, c'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui. Et il faut être présent et faire évoluer les outils, partager avec nos partenaires franchisés, faire en sorte qu'ils soient à l'écoute de ceux-ci. Et on a vu qu'ils ont été très actifs et qu'ils sont même aujourd'hui plus intelligents pour nous à nous dire qu'il faudrait ça en plus pour améliorer, je dirais, la relation consommateur avec l'enseigne. Sur l'univers de la franchise en général, vous pensez que la crise aura des conséquences ? Ça a freiné très sincèrement le nombre de candidats. Mais je ne suis pas sûr, parce qu'on a quand même, tout au long, je dirais, des deux confinements, continué à recevoir des prospects en moins grande quantité, si je puis dire. Les projets qui étaient en cours, très peu ont été abandonnés, qui est aussi un point très positif. Et nous avons aussi de la demande d'ouverture et de maintien de développement par nos partenaires existants. Donc, je ne pense pas que la franchise soit touchée. C'est sûr qu'il y a un frein, parce que tout le monde se pose des questions. Mais je suis très optimiste pour que nous retrouvions une activité de développement, dès lors que vous avez des concepts porteurs et avec un potentiel, dans les mois et à venir à venir. Est-ce que vous avez dû faire évoluer votre savoir-faire pour vous vous adapter au contexte ? Le savoir-faire est évolutif en permanence, ne serait-ce que par rapport aux outils digitaux. Ça fait partie aujourd'hui, maintenant, du savoir-faire. Ça fait partie de la Bible. C'est aussi la manière de communiquer avec nos franchisés. Donc, tout ce que nous mettons en œuvre, que ce soit opérationnel, dans les points de vente, que ce soit sur les sites à destination des consommateurs, tout ça fait partie de l'évolution classique du savoir-faire. Et bien évidemment, il y a des choses qui ont été mises en place avec le confinement qui vont rester. Tout ne sera pas arrêté. Je pense qu'aujourd'hui, dans la transmission de l'information, le nombre de réunions, de visioconférences avec nos partenaires, on voit qu'aujourd'hui, ce mode de communication, il facilite les choses, il permet d'aller vite. C'est un mode aussi qui va être utilisé pour transférer le savoir-faire plus rapidement dans les points de vente et auprès des équipes. Est-ce que votre stratégie de développement a évolué également ? Oui, notre stratégie, bien sûr, elle évolue, mais on va toujours continuer à... Alors c'est vrai que nous sommes sur un marché mature qui est le marché de la parfumerie. Aujourd'hui, quand même, le nombre de partenaires de points de vente de parfumerie en France est déjà très important. Bien sûr que nous allons continuer à nous développer. Nous allons aussi faire évoluer nos concepts. Aujourd'hui, nous faisons la parfumerie de l'Institut de beauté. Nous avons lié les deux activités, ce qui est très important. Et derrière, nous allons aussi continuer à nous développer sur la partie France. Et nous avons une forte demande aussi à l'international. Et ça, c'est important. Nous allons ouvrir prochainement en Mongolie. Nous allons signer la Mongolie. Nous avons un projet en Géorgie, au Kazakhstan, dans des pays un peu atypiques, si on peut dire. Mais on a de la demande pour aller ouvrir sur des pays aujourd'hui avec notre enseigne de parfumerie. Est-ce que vous avez des retours positifs de vos franchisés par rapport à votre gestion de la crise ? Oui, parce que si vous voulez, nous avons des partenaires qui sont conscients qu'aujourd'hui, nous avons toujours des produits présents avec des équipes certes limitées, mais présentes pour répondre à leurs attentes. Nous avons créé, au-delà de ces informations quotidiennes que nous leur envoyons chaque jour, pour chacune des reprises et encore aujourd'hui, nous avons créé un e-book de reprise qui reprenait tout ce qu'ils avaient à faire pour préparer la reprise et au moment de la reprise. Donc, ils ont bénéficié d'outils d'assistance très importants et ce qui fait qu'aujourd'hui, ils se sentent vraiment épaulés par leur franchiseur qui a répondu présent au travers de tous les outils qui étaient disponibles, que ce soit le papier, les visioconférences, le téléphone. Et ça, c'est important. Et si on veut vraiment développer et continuer que nos partenaires reprennent dans les meilleures conditions de façon à ce qu'ils consacrent uniquement leur énergie à faire du business, que c'est ça l'objectif, c'est le rôle du franchiseur et nous avons été présents et ça a été vraiment relevé et salué par un grand nombre de nos partenaires lors du précédent confinement et même aujourd'hui, nous avons déjà beaucoup de partenaires qui disent heureusement que vous étiez là parce que tout seul, je ne sais pas comment j'aurais fait. Est-ce que l'avis de vos clients est une notion importante pour vous ? Bien sûr et nos clients, on les chouchoute. Pour vous donner un exemple, nos meilleurs clients, d'abord, on leur a écrit pour leur dire que nous étions fermés mais que nous pouvions leur apporter un certain nombre de services, que s'ils voulaient encore du parfum, des produits de soins ou autres, bien sûr, ils avaient notre site internet mais également, nous avons laissé nos magasins ouverts avec le strict minimum de personnel pour garder un lien téléphonique. Nous avons quand même une clientèle chez BiodiSuccess qui est quand même relativement âgée puisque nous sommes un réseau de proximité essentiellement basé en province et donc les gens ont apprécié et ça, ça a été très très important pour nous sur le deuxième confinant puisqu'on l'avait bien préparé, tous les outils étaient justement mis en place pour les franchisés que ce soit le click and collect, un call and collect pour garder ce lien avec nos clients et ça, ça a été très très apprécié d'une part par nos franchisés parce qu'ils avaient des outils pour le faire et par nos clients et on voit que nos clients, ils ne sont pas partis ailleurs. bien sûr que les ventes du e-commerce ont monté naturellement mais on voit que le click and collect a quand même représenté une part malheureusement qui n'est pas compensée une grande partie du chiffre d'affaires mais qui a permis de garder ce lien sur nos meilleurs clients et qui a été apprécié. Dominique Meunier, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur des enseignes en franchise chez Beauty Success Group et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Merci beaucoup et puis bonne reprise à vous aussi. Merci à vous.